miami la ville de tous les fantasmes je me rappelle la première fois que j'ai que j'ai préservé un billet pour la miami mais j'étais tout fou dans ma tête c'est un truc de malade mon gars alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois n'hésitez pas à t'abonner à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications tu as compris que nous l'objectif c'est d'arriver aux 100k donc tu l'avais tout pas compris juste avant tu viens d'arriver donc ça fait plaisir bienvenue à toi tu es nouveau tout va bien se passer ne t'inquiète pas par contre ce que je te demanderais ce serait gentil voilà de d'abonner et de cliquer sur la cloche parce que j'aimerais bien que la chaîne atteigne les 100 000 abonnés parce que plus on sera plus la chaîne elle aura de l'importance plus le message sera véhiculé que oui les gars c'est possible de s'en sortir un et plus tout le monde sera content donc voilà donc je me rappelle que je dois te dire que je m'appelle jolato hachi l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement d'être déterminé et de pouvoir voyager où tu veux quand tu veux grâce au business en ligne pour moi c'est le meilleur chemin j'ai envie de te dire j'ai testé mes coachs ils ont testé et j'ai envie de te dire c'est lui il est approuvé ouh j'ai fait une rime j'ai vraiment pas fait ce vrai donc ici moi j'ai grandis à Ivry comment je bégais là moi j'ai grandis à Ivry dans 91 je redoublie mon BEP ok dans le quartier des pyramides ok et pourtant j'ai réussi à le faire donc les gars arrêtez vous je vous excuse prenez un peu vos coronesses un peu soyez des bonhommes et passez à l'action t'as tout en description pour pouvoir aller plus loin et passons directement au sujet de la vidéo vidéo ce que j'ai aimé à Miami on continue la série et je te partage un petit peu mes expériences que j'ai eu dans chaque ville ou pays state ça dépend et je te dis un petit peu ce que j'en ai pensé c'est mon ressenti ça veut pas dire que si toi tu vas dans cette ville là tu vas voir la même chose je te partage seulement mon expérience et voilà et ça fait plaisir donc Miami la ville de tous les fantasmes je me rappelle la première fois que j'ai que j'ai préservé un billet pour la Miami mais j'étais tout fou dans ma tête c'était un truc de malade mon gars je venais juste d'arriver en Guadeloupe tu vois parce qu'en fait j'ai fait cinq ans en Guadeloupe j'ai fait cinq ans en Guadeloupe et quand je suis arrivé je me rappelle j'ai vu que Miami c'était à côté j'ai dit ah bah c'est à côté là non c'est à côté là ça veut dire on peut y aller là non donc du coup j'ai pris un billet j'étais super content et du coup quand je suis arrivé je me suis dit c'est quoi ce truc de malade c'est vraiment la vivance ici vraiment la vivance je me suis dit c'est il fait chaud comme en Guadeloupe sauf que ça parle qu'un riz était au state et à Miami ça veut dire les buildings se mélangent avec la plage avec des plages qui font des kilomètres c'est incroyable donc quand je suis arrivé là bas la première fois je peux dire j'étais tout fou donc première chose que j'ai aimé à Miami c'est qu'il fait beau j'ai envie de te dire des fois on zappe ce truc là mais c'est c'est un truc de malade faire beau ça change ta vie si jamais tu n'as jamais été dans un pays où il fait beau toute l'année sache que ça existe moi je me rappelle j'avais été choqué que quand je j'arrive que je suis arrivé en Guadeloupe parce que toutes les fois j'avais été en Guadeloupe en vérité c'était pour des vacances tu vois là quand j'ai vécu j'ai c'était trop bizarre de voir que le temps ne bougeait pas ça veut dire les mois passaient et tu avais l'impression que tu étais toujours en juillet en août donc du coup moi ce que je faisais c'est que j'ai gardé mes sandales parce que pour moi j'étais en vacances parce que ça ne bougeait jamais et à un moment donné je me suis dit attends mais si le temps ne bouge jamais à quel moment tu mets des baskets parce que on dirait qu'on est toujours en juillet ou août donc c'est un truc de ouf le temps il fait chaud toute l'année mais ça faut le vivre pour le croire tout à un moment normalement si tu es comme moi tu as toujours connu des trucs avec les saisons dans ta tête quand ça arrive à décembre il va faire froid normalement ou un petit peu quand même tu dis bon ça va baisser un petit peu en température et c'est à partir de ce moment là où j'ai l'émission la fameuse émission qu'on appelle la météo et ben depuis ce jour là j'ai jamais regardé ça veut dire que tu regardes jamais la météo jamais ta non tu perds ton temps en fait ce sera la même chose que là il y a une semaine et que dans deux semaines la même chose donc donc le fait qu'il fasse beau c'est un truc de malade tu vois c'est ça 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 déchire c'est un point positif de mal autre truc que j'ai remarqué donc là c'est pas que j'ai aimé c'est que j'ai remarqué c'est on est plus en amérique du sud qu'aux états unis ok donc et en plus à l'époque je connaissais même pas ce truc de l'amérique du sud je ne sais même pas connaissez le brésil enfin je calculais pas trop tu vois et pourquoi je te dis ça c'est tout simplement que quand je suis arrivé j'ai vu que les gens aient parlé espagnol quoi mais genre il ya grave des gens qui parlent espagnol limite il ya des gens qui parlent uniquement espagnol tu vois ce que je suis je me suis dit si on était en france je suis pas sûr que ce serait passé ça ça veut dire qu'il ya une partie du pays la 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 miami gars il ya des gens ils parlent que espagnol tu sais je suis je n'exagère pas je n'exagère pas genre par exemple tu peux aller dans un centre commercial tu commences à vouloir parler avec une vendeuse pour lui demander un renseignement elle va te dire je ne parle pas espagnol anglais c'était c'est surtout ça le truc qui était encore la population ne parle pas anglais je me dis bon ça va tu vois mais là tu es dans des trucs genre quand même des institutions tu vois dans un magasin tu es aux états unis les gens ils parlent pas anglais c'est ça c'est le truc qui m'avait marqué d'un centre commercial de magasin les gens ils parlent pas anglais donc ça c'était incroyable et même pour illustrer ça je me rappelle je crois que c'est la première fois que j'avais été à miami j'avais oublié mon permis j'avais oublié mon permis un truc de ouf j'étais arrivé aux états unis gars j'avais oublié mon père mais heureusement j'ai un pote à moi il s'appelle lionel il sera content chez les dédicaces avec sa femme surtout sa femme cindra qui travaille à air france et donc du coup quand je suis arrivé sur place ils ont pu faire de façon comme vous avez des collègues qui arrivaient le lendemain à miami bon mais ils ont pu prendre je ne sais même plus comment j'ai fait ça d'ailleurs parce que c'est lui qui m'avait déposé l'aéroport et donc du coup il avait pu prendre mon et j'avais oublié mon portefeuille dont dans la voiture je sais plus quoi donc du coup il a il a il a pu donner ça à ses collègues le lendemain j'ai pu récupérer je crois c'est le lendemain ou deux jours après je sais plus j'ai pu récupérer j'ai pu récupérer mon portefeuille avec mon permis pourquoi je te raconte ça je ne sais pas ah si je sais pourquoi parce que du coup en attendant ben je n'avais pas la location de la voiture je pouvais pas la récupérer et donc du coup on s'est retrouvé à pied tu vois donc ce qui s'est passé c'est que fallait chercher pour prendre un bus que j'ai dit attends je vais pas rester là je peux pas une journée je suis déjà là tant pis j'ai pas de voiture on va prendre un bus on va prendre un truc c'est bon j'ai dit c'est très bien comme ça on va se mélanger au peuple tu vois et je me rappelle je cherchais un chemin et tout je vois un gars dans la rue et tout je dis bon ben vas-y je vais demander où est-ce que c'est ça tu vois le sort de commercial ou je sais plus et donc bien je m'approche du gars j'arrive et tout je dis ouais est-ce que nanani nanana je sais plus quoi en plus je parlais même pas anglais encore pire là c'était la première fois que j'avais mis à mis j'étais vraiment pas bon déjà tu vois en anglais on va dire que j'étais dans l'apprentissage et je commence à parler avec lui et tout enfin j'essaie de parler avec lui et le gars il me fait comment ça j'essaie d'avoir une conversation là je me dis peut-être il comprend pas mes mots en anglais je dis ben quoi je prononce pas bien qu'est-ce qu'il y a après j'ai dit non non habla inglese non habla inglese après j'ai dit comment ça non habla inglese non habla inglese non habla inglese et là je t'avoue ça m'a marqué je me suis dit tu parles pas anglais mais le premier truc que je me suis dit mais j'ai dit on est pas aux états unis là je me suis dit on est pas aux états unis là quand même j'ai dit mon gars on est aux états unis tu parles pas anglais et je me suis dit là on sera en france les gars toi tu viens comme ça normal tu prends vous vous installez vous parlez pas français je suis pas sûr que ça serait passé ça les gars là franchement je suis toujours en train de faire des comparaisons ça on est français toujours en train de faire des comparaisons normal donc voilà toujours faut te dire que les gars ils parlent pas anglais et genre en plus parce qu'après du coup avec l'expérience encore plus je me rappellerai toujours je suis encore dans un uber les gars pour eux en fait tu même si tu parles pas espagnol tu parles espagnol voilà c'est tu vas comprendre ou peut-être ils se disent à force de te parler tu vas comprendre mais mais pour eux il n'est pas question d'apprendre l'anglais comme pour eux c'est pas voilà déjà ça m'arrivait trop de fois je rentre dans l'uber je dis je parle pas espagnol et le game par il pas attend qui martine calme toi mon gars je comprends pas si 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 c'est facile mais non mais mon gars c'est incroyable mais c'est trop marrant ils croient tu sais c'est comme pour eux ça ça c'est facile ah non c'est tout le monde sait que c'est super difficile et donc du coup pour eux voilà que bon l'espagnol c'est normal tu dois parler espagnol quoi normal mais l'anglais non c'est pas grave ça et de toute façon même je me rappelle une propre l'appropriat avec qui on avait réservé le l'airbnb elle avait un problème avec je sais plus qui enfin avec un de ses locataires parce qu'elle avait plusieurs appartements dans la propriété et elle avait été voir la police et la police lui a dit mais madame vous êtes chez eux là vous êtes pas vous êtes aux états unis là vous êtes chez eux là vous croyez qu'est ce que vous voulez qu'on fasse donc ça donnait le ton quand elle m'a rapporté ça je dis ok bah ça donne le ton direct parce qu'elle du coup elle habitait à new york elle dit ok ok j'ai compris donc voilà juste pour te dire que miami de florida la tout ça là c'est l'amérique latine c'est voilà et ils sont beaucoup pourquoi ils sont 4 5 bon après moi je kiffe l'ambiance l'amérique latine ça déchire c'est c'est cool mais c'est pas là que tu vas attendre du hip hop enfin il va en avoir un peu mais tu vas être plus dans le tout ce qui est amérique latine quoi troisième truc que j'ai aimé bah c'est qu'à la plage le premier truc qui m'a marqué c'est de voir qu'il y a une big plage de malade là avec des buildings en fond quoi ça fait ça fait trop bizarre quoi ce mélange de de ville avec la plage je trouvais ça super beau quoi j'ai dit mais ça déchire c'est vraiment magnifique quoi des plages je trouve que la plage elle déchire en fait est magnifique la plage miami beach là franchement lourd et même fort l'ordre d'elle beach franchement c'est lourd c'est tous toi font tous toutes les beaches là c'est ça déjà autre point c'est que au niveau business ça bouge pas mal il y a pas mal d'événements il ya grain cardone là bas bon après c'est pas lui qui fait tous les événements mais en tout cas pour dire que il ya énormément d'événements business ça bouge j'en suis allé dans quelques ans enfin quelques ans je te dis ça je suis peut-être allé dans un je crois ouais miami j'étais dans un c'était plus un genre de 7 à 9 là comme on appelle ça 7 à 8 7 à 9 je sais pas mais en tout cas c'est plutôt un truc en soirée où les gens j'aurais boire un verre ils échangent j'ai network un peu franchement c'était cool tu vois dans une ambiance de miami et tout il fait chaud tout ça franchement c'est caliente non c'est lourd autre chose que j'ai aimé c'est que la floride parce que je te parle de miami mais la floride en gros il fait beau partout et l'avantagent avec ça c'est que du coup ça te donne le choix la possibilité de pouvoir profiter du temps de donc le fait qu'il se fasse chaud et de ne pas forcément habiter à miami parce qu'il ya plein de gens par exemple qui se plaignent ouais miami les gens sont faits c'est que de la paillette c'est que du m'as-tu vu ce qui est ce qui est vrai voilà c'est là où tu vas voir des ferrari dans tous les sens des belles femmes dans tous les sens des tout ce qui est luxure c'est là que tu verras tu vas en voir beaucoup tu vois et donc il ya des gens qui n'aiment pas forcément ça et qui préfèrent aller aller autre part tu vois un peu plus loin par exemple et il ya plein d'endroits qui sont magnifiques en floride ne serait-ce que for l'ordre d'aile je me rappelle ford'aile c'est en fait c'est un petit peu plus au nord que miami mais c'est une grosse ville aussi hein mais moi dans ma tête ford'aile c'est la campagne toi je me suis dit ford'aile c'est genre tu as tes miami c'est paris et moi dans ma tête ford'aile c'est c'est je sais pas c'est provins je me suis dit bon voilà on est là mais non ça n'a rien à voir ford'aile c'est c'est le même délire que miami faire pareil sauf que c'est il n'y a pas les paillettes même ford'aile beach c'est si la plage elle est magnifique c'est juste que ça va être plus en mode plus familial tu vois il y aura c'est pas là il y aura moins de soirées que à miami et c'est donc je trouve que ça déchire de ouf les maisons sont magnifiques des villas de malades de toute façon tout ça faut de l'argent les gars miami faut de l'argent je sais pas si je l'ai noté que là ça me vient en tête si je vous en parle à la fin mais de toute façon miami même ford'aile tout ça mais je dirais même des états unis d'une manière générale faut de l'argent les gars si vous allez là bas vous comptez sur les aides sociales non si vous allez là bas pour être en mode faire partie de la moyenne tu vas là bas juste pour survivre reste en france moi de ce que j'ai remarqué en france si jamais si tu es pauvre reste en france que tu seras aidé tu auras plein d'assistants je veux dire le gouvernement il assiste tout le monde aux états unis si tu es pauvre tu es cuit par contre si tu es riche tu es à l'aise autre point que j'ai vraiment apprécié c'est que c'est beau tout simplement tu vois comment te le dire c'est beau les buildings et tout si tu n'a pas trop les buildings et même si tu n'as pas les buildings comme je t'ai dit tu peux t'éloigner tu peux aller ailleurs où ce sera plus de zones pavillonnaires etc où ce sera plus y aura plus de nature la floride c'est vraiment big mais de manière générale c'est quand même c'est beau tu vois c'est tout est beau en fait les rues sont belles les images sont beaux c'est les restaurants c'est bien ça déchire il ya des bons restaurants il ya de tout qu'est ce que tu veux de plus et autre point aussi c'est si jamais tu habites là bas tu habites quand même un endroit où les gens viennent en vacances les gens restent une semaine toi tu es là c'est ta vie quoi tu vis là normal donc à un moment donné les gars tu es capable de tout faire en fait ok mais il faut bien commencer quelque part faut bien commencer à lancer ton business qui générer du cash comme ça tu es libre géographiquement tu peux voyager où tu veux quand tu veux parce que si tu fais un business physique tu fais comme après c'est plus relou hein tu peux le faire un business physique après avoir des directeurs général etc générer gérer à distance partir et tout mais ça ça prend combien de temps ça ton business en ligne un an boum boum tu peux déjà bouger partout où tu veux si jamais tu suis tu as les bons stratégies de toute façon tu as ton description si jamais tu veux aller plus loin et dernier point que j'ai remarqué c'est que miami c'est super cher je sais plus exactement combien il faut pour vivre par exemple sur paris mais dites-moi que un exemple miami downtown alors downtown ça veut dire centre-ville centre-ville ou même si c'est downtown que ce soit miami beach que ce soit brickel tous les endroits où si tu veux là où ça déchire d'être par exemple mais je vais prendre c'est cher voilà downtown par exemple pour avoir une chambre c'est 1500 euros après tu peux toujours essayer de trouver une carotte machin peut-être 1200 et après il y en a peut-être un peu plus cher mais pour louer une chambre c'est 1500 euros ok 1500 euros que tu donc en général les gens ce qu'ils font c'est qu'ils sont en colocation par exemple la colocation à miami c'est normal ça choque personne tu vois c'est quelque chose de normal c'était c'est normal quand les gens ils peuvent pas avoir ils peuvent pas avoir un seul appartement tu vois après tu es dans un vrai immeuble par contre toi tu es dans un meuble il ya tout il ya ça le sport c'est ce qu'on appelle des condos et condominium il ya un conciergerie en bas tu as tout ça tu vois mais de toute façon aux états unis d'une manière générale il ya que des condos tu vois il n'y a pas d'immeubles comme nous on connaît genre des hlm même des immeubles classiques où il n'y a pas de conciergerie enfin non des condos un immeuble c'est un condo et c'est un condo c'est comme un immeuble de luxe quoi constamment c'est ils n'ont pas d'immeuble classique normal ou aussi ici en a mais faut que tu t'éloignes parce que là j'ai entendu penser mais faut que tu t'éloignes mais à miami même d'entendre non c'est ça va être ça va souvent être que des condos donc tu peux 1500 euros pour ça tu partages ça voilà tu as ta salle de bain dedans dans ta chambre et tout machin voilà donc tu vois un petit peu les tarifs donc tu imagines si jamais tu veux un truc pour toi tout seul faut partir sur du 2000 2000 2500 3000 tu vois pour pouvoir avoir pour avoir ton appartement à toi tout seul quoi plus après la nourriture je pense que c'est cher que je me souvienne parce que du coup ça fait le problème avec moi c'est que les courses je compte pas mais c'est pour ça tu en laisse moi réfléchir si 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 il me semble les courses c'est beaucoup plus cher c'est plus cher forcément toute façon la vie est chère de manière générale à miami tu vois tu vois la même manière que tu pourrais vivre avec peut-être 2000 euros si tu vas en tainan ou si tu vas même en colombie tu vas être à l'aise ok je me rappelle par exemple en colombie j'étais dans un sort de condominium que j'ai payé 600 euros et j'étais dans un condo ça veut dire qu'il y avait conciergerie il y avait une salle de sport l'appartement était nickel j'étais en plein centre-ville j'étais à côté de de comment ça s'appelle de fait des endroits où il faut être quoi tu vois genre où il ya tous les restaurants etc ah mais du coup je faisais que je garde ça pour la vidéo sur la colombie je sais même pas si je l'ai prévu celle là ah si j'ai prévu donc je parle de ça plus en état dans la vidéo sur la colombie mais voilà pour te dire que voilà miami c'est cher si tu y vas franchement si tu veux être à l'aise bien franchement moi je pense qu'il faut au moins s'il faut donner un chiffre en moyenne si tu vas vraiment pour y vivre et tu veux être à l'aise franchement parce qu'après il ya des assurances qu'il faut prendre tu vois parce que là bas c'est pas genre tu payes c'est pas genre ta sécurité sociale et tout tu vois donc faut payer je dirais au total grosso modo je pense que déjà 5k t'es bien au minimum 5k faudrait un peu plus quand même faudrait que ce soit à 7 je pense 7 et pour vraiment être tranquille tu dis 10 10k t'es bien ça tu vis normalement tu vis bien à peu près correctement tu vois dans downtown t'as dans ta maison tu manges bien machin voilà tu as des dépenses machin là tu seras à l'aise tu vois en tout cas au minimum 6k moi c'est ce que je dirais après s'il ya quelqu'un qui passe qui me partage un petit peu sous impression mais voilà au minimum je dis il faut moins 6k tu vois 6k donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars n'hésite pas à me mettre un j'aime parce que tu as aimé cette vidéo un j'aime pas parce que tu es vénère parce que tu peux pas voyager est-ce que c'est de ma faute prends tes responsabilités tu as des formations en fait tu es libre d'accéder à un financeur 2.0 je te montre exactement comment créer ton dieste être libre géographiquement il va agir où tu veux quand tu veux choisir le pays où tu veux tu peux rester où tu es comme tu peux visiter aussi déjà ok donc voilà tout donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé tu leur bien qui on est il ya eux et il ya nous soyez ton camp